Et là, on a François. Ah non, regarde. Ah non, François. Non, non, pas du tout, c'est pas possible, ça. Non, ça va pas du tout. Attends, regarde, tu vois, mieux que lui. Regarde, je pose à peine, là, regarde. On invite ton fils à dîner pour lui annoncer qu'on s'installe ensemble. Évidemment que je me prends la tête, qu'est-ce que tu crois ? En fait, tu stresses. Ça te fait marrer, toi ? Je trouve ça mignon. Quoi ? J'ai de la chance de t'avoir rencontrée. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je trouve ça incroyable, tout ce que tu fais pour Enzo. T'as rencontré la perle rare, va falloir que tu t'y fasses. Ouais. Mais t'es toujours partant. Quoi, pour qu'on s'installe ensemble ? Ah oui, donc toi, quand tu stresses, tu fais pas les choses à moitié et tout y passe. Non, bah j'avoue qu'on est quand même un peu dingue. Ça va super vite, non ? Oui, ça va vite. Ok. Mais on en a envie tous les deux. Non, c'est pas ça qui compte. Bah oui, t'as raison. Merde, j'ai oublié les rideaux, putain. Quoi les rideaux ? Mais j'ai oublié d'acheter les rideaux pour Enzo, pour sa chambre. C'est ça ? C'est incroyable. Tiens. Oh. Tu te vois pas, ça ? Merci. Si tu veux pleurer, je te laisse 5 minutes. Non, ça va. Encore de la marge. Tu sais, Enzo, faut que je te dise, j'ai vraiment cru que je t'avais perdu pour toujours. C'est juste que j'avais besoin d'un peu de temps pour digérer ce qui s'est passé. Je comprends. J'étais fou à moi au dehors. J'étais perdu, j'étais prêt à tout. D'ailleurs, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé. Tu vois, souvent, je me dis que j'aurais peut-être pu faire autrement. Ça n'aurait rien changé, dans tous les cas. Il me fallait un coupable et c'était personne d'autre que toi. J'espère que tu m'en veux pas trop. Comment est-ce que je pourrais t'en vouloir ? C'est juste que j'ai été dur et injuste avec toi. C'était surtout très malheureux. Quoi qu'il arrive, tu resteras toujours mon fils. Par contre, on n'est pas américains. On va se dire je t'aime et pleurer toutes les 5 minutes. Alors, on y passe après, non ? Ok, bah vas-y, commence alors. Toi, d'abord. Non, toi. Vas-y. Je t'aime, mon fils. Moi aussi, je t'aime, papa. Je t'en prie, Claire, dis-moi que tu me pardonnes. Moi, je voulais une histoire simple. Et belle. Déjà, au début, c'était compliqué avec Enzo et puis je me suis attachée à ce gamin. Maintenant, je réalise que tu mens à tout le monde depuis des semaines. Mais laisse pas tomber, Claire. J'ai besoin de... Je peux pas. Je préfère que tu partes. Tu dois m'en vouloir. Non, justement, je voulais te remercier. T'as été super cool avec moi. C'est normal. Non, tu t'es pas obligé. Je sais que je suis pas un cadeau et que je fais pas mal de conneries. Et toi, tu m'as toujours soutenu. Quand Inès m'a quitté ou même pendant ma thérapie. Si je m'en suis sorti, c'est aussi grâce à toi. Non, c'est parce que t'es un gamin génial, Enzo. Il est trop con, papa, de t'avoir quitté. Non, non, faut pas que tu lui envoilles. C'est pas de sa faute. On était bien tous les trois, non ? Ouais, on était bien tous les trois. J'espère qu'on pourra se revoir quand même de temps en temps. Moi aussi. Apparemment, t'as assuré au dernier contrôle de vote ? Assuré, faut pas déconner, mec, j'ai eu que 13. Je vais pas rentrer à la naze avec ça. Ça va, c'est grave bien, 13 pour une première interro. Ouais. Mais tu sais que c'est grâce à ta mère, qu'au début, je captais que dalle. Et après, elle a pris le temps de m'expliquer et tout. Elle était tellement cool avec moi. Je suis au courant, ouais. Ah ouais ? Elle a pas de dire que depuis ton arrivée, je fais des super progrès. Elle a que ton nom à la bouche. Ouais, Kira a fait des super progrès. Et Kira, elle est vraiment super intelligente. Elle a dit que j'étais intelligente ? Oh, je te jure. Elle a deux doigts de demander la carte partagée, là. Tout ça. T'aurais les boules, là. Mais t'inquiète, j'ai pas de la piquer, ta maman, là. De toute façon, on a pas d'agrément, donc... C'est vrai, ou quoi ? En vrai, tu veux que j'arrête la soutien avec ta mère ? Non, pas du tout. Ok, parce que voilà, je t'explique. Moi, je pense que c'est très bien que tu commences à la partager, en fait. Puis il y a un moment où il faut couper le cordon du petit-fils à sa maman, tu vois, ou pas ? Parce que moi, je suis un petit-fils à sa maman. Après, en fait, tu marches pas, tu cours, en fait. Allez, viens ! Ok, 1-0. Ok, 1-0. Quoi ? Ça va ? T'as passé une bonne journée ? Ah, ouais. Excellent, j'étais avec Myriam et Violette au bord d'un étang, c'était dingue. Quoi ? Qu'est-ce que t'as, là ? T'as les yeux tout rouges ? Bah, je sais pas. Non, je sais pas, c'est la fatigue, non ? Ah. T'as fumé. Donc ça, j'ai fumé. Bah, de la boeuf. Bah, la boeuf, enfin, c'est mon genre de fumée de la boeuf, t'es sérieuse ? Bah, je sais pas si c'est ton genre, mais ça se voit. T'as la pâteuse, t'arrives, tu bois un litre d'eau, t'as les yeux rouges. Comment tu t'y connais, toi ? Parce que j'ai déjà vu pas mal de gens défoncés dans ma vie. Oh, mais défoncés. Les grands mots tout de suite. C'est grave, parce que la boeuf, ça bousille les neurones, vraiment. Alors, raconte. Oui, bah, j'ai tiré de là de se faire un joint avec Myriam et Violette, c'est tout. T'as pas honte de faire fumer une vieille dame. Non, mais tu déconnes, quoi. C'est elle qui m'a fait fumer, c'était son joint à elle. C'est pas moi qui l'ai fait fumer. Elle cultive l'herbe dans son jardin. Ah ouais, rien que ça. Ouais. T'as vu comment tu t'es fait griller, là ? En deux secondes. Écate pas honte de donner cette image-là, comme ça, à la jeunesse. Mais arrête, tu veux pas me faire culpabiliser ? Non, parce que tout ce que tu voulais, c'est qu'elle s'en rende. Oui, un petit peu, mais chuuu. Surprise ! C'est pas mon anniversaire. Non, mais on a autre chose à fêter. Bon, voilà. On vient de recevoir une lettre qui dit que, officiellement, tu es notre fille. Pourquoi ? Ouais, c'est officiel. Non, mais je sais pas quoi dire. Bah, tu dis rien. Bon, bah, tu peux-tu gagner un frère ? J'espère que ça te dérange pas. Bon, bah, écoute, je vais m'y faire, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Pépé ? Non, mais tu la veux, celle-là ? Non, paille, j'aime bien. Ok. Appelle-le Papy. C'est quand même mieux qu'un ciné, non ? Ouais, je préfère. Ouais. C'est la dernière fois que tu nous fais un coup par équin. Je suis désolée. Vraiment, je me renveux de vous avoir déçu, là. J'ai merdé encore. En fait, on s'attendait un petit peu plus de discernement de ta part. Bah, si vous voulez que je parle, je comprendrais. J'en ai pas envie, mais je pourrais pas vous en vouloir. Mais on n'est pas question. Tu fais partie de la famille, Kira. Alors, tu penses plus jamais une chose pareille, ok ? Si tu crois que tu vas te débarrasser de nous aussi facilement, tu te trompes. C'est fini, les mensonges, hein, d'accord ? Ouais, promis. J'ai appris mes leçons. Ouais, t'auras eu. Pris de sortie pendant un mois, quand même, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada